Pendant la colonisation, il y avait une vie entre les musulmans et les juifs, et ils vivaient très bien ensemble. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, mon invité s'appelle Zizek Belkebla, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes comédien, écrivain, scénariste, consultant football, football que vous avez pratiqué à Aubert. Aubert pour Aubert-Villiers, votre seul club, vous avez joué jusqu'en national. Oui tout à fait, c'était la belle époque du club d'Aubert-Villiers, maintenant on est encore en division nationale, national 3, mais voilà. Voilà, vous venez nous présenter aujourd'hui votre premier roman, ça s'appelle Mouande et Raoul, l'arabe et le juif aux éditions du Bon Temps. Un livre que vous avez écrit à la première personne, et vous vous êtes mis dans la peau d'Agathe pour écrire ce livre. Oui tout à fait. Pourquoi avoir choisi de vous être mis dans la peau d'une femme pour écrire votre premier roman ? Parce qu'au départ c'était un scénario de film et on voulait justement par rapport à, je dis on parce qu'avec un ami, on avait commencé à écrire l'écriture d'un scénario. Et on voulait, à travers ce qu'on avait vécu, comprendre comment vivaient les personnes qui vivent à l'extérieur de la ville d'Aubert-Villiers. Et on a pensé, pour illustrer ces choses-là, que ce soit une jeune femme qui découvre un petit peu la banlieue. Et voilà, j'ai trouvé que c'est mon côté peut-être féminin, mais je trouvais que ça marchait mieux avec une fille qu'avec un garçon. Alors Agathe a 20 ans, elle est serveuse, enfin elle est serveuse pour payer ses études en gros. Elle est issue de quel milieu ? C'est un milieu bourgeois ? Oui, presque. Son père est chirurgien esthétique, sa mère vit confortablement, s'est occupée d'elle enfant. Et donc voilà, elle a décidé de faire sa vie à Paris pour des raisons scolaires. Et ses parents vivent à Nice, et elle est bien installée, et elle veut essayer de se débrouiller seule aussi. Elle a du mérite, cette jeune Agathe. Alors elle fait un héritage, un jour, elle hérite d'un grand-père qu'elle ne connaît pas. Qui c'est ce grand-père ? Et c'est justement Raoul, Raoul Ben Sussan, qui est né en Algérie en 1926. Et c'est là que le roman devient un récit, puisque c'est l'histoire de mon père, qui m'avait raconté qu'en Algérie, pendant leur enfance et pendant la colonisation, il y avait une vie entre les musulmans et les juifs. et ils vivaient très bien ensemble. Qui étaient algériens. Oui, Raoul était juif d'Algérie. Il était né en Algérie. Il était né en Algérie. Bien sûr, on oublie souvent que les juifs étaient là depuis bien des centaines d'années, et ce n'est pas la colonisation qui les a ramés. Ce n'est pas à confondre avec les pieds noirs qui, eux, sont arrivés au moment de la colonisation. Mais les juifs étaient là depuis, comme les algériens, depuis le temps de l'Algérie. Et donc ils ont grandi ensemble, ces deux-là. Raoul et moi, on grandit ensemble. Et justement, il y en a un qui va décéder avant l'autre. C'est le cabine qui va rester vivre plus longtemps. Et qui va raconter l'histoire du grand-père d'Agathe, qu'elle n'a jamais connue. On va comprendre un petit peu la rupture qu'il y a eu entre Raoul, le grand-père, et la mère d'Agathe. Alors, il lui lègue un appartement dans une ville que vous connaissez bien, au Père Villiers. Un appartement qu'il a acheté en 1962. Et alors, elle est convoquée chez le notaire. Le notaire lui remet aussi une boîte, une boîte en fer dans laquelle il y a des photos. Des photos qu'on retrouve dans votre livre. Et vous viennent d'où, ces photos ? C'est des photos personnelles, des photos de famille. On y voit mes parents, la cité où on a grandi. Qui s'appelle la cité ? Gabriel Péry. Et aussi, là où mon père est arrivé au début des années 50, à Aubervilliers, c'est rue David. Et il vivait justement, c'est ce que je raconte, sous un bar. Où la vieille Robert, Gilbert pardon, Albert, les a accueillis de manière assez frontale et raciste. Alors c'était une nogeuse, hein ? C'était quoi ? C'était les fameuses... Oui, c'était une tenancière de bar. Et c'était là que venaient un petit peu se réfugier les gens de la diaspora, etc. Qui n'avaient pas de quoi se loger. C'était très difficile à l'époque de trouver un logement, quand on était arabe. Et donc, ils avaient trouvé cette petite cave au sous-sol, qui payait chèrement. Et donc, voilà, Albert leur faisait un petit peu la misère. Ils ne pouvaient pas partir, parce qu'ils n'avaient pas encore la chance d'obtenir un logement social. Et ça, c'est l'histoire de votre père ? Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est l'histoire de mon père. Il est arrivé rue David, d'abord seul. Et ensuite, il a fait venir ma mère après la guerre. Alors, dans le livre, elle s'appelle Louisa. Alors, je ne sais pas si c'est... Non, non, non. Mon père ne s'appelle pas Mohand, mais voilà, c'était trop dur. J'avais pas envie de parler de mon père, c'était trop émouvant. Donc, j'ai trouvé un subterfuge, Mohand. Oui. Ça m'a... Parce que moi, quand je lisais le livre, j'étais persuadé que c'était le roman. Enfin, que c'était une histoire vraie. Qu'il y avait beaucoup trop d'affect pour... Oui, oui, c'est une histoire vraie. C'est pour ça, quand je parle à des gens, je dis, mais parlez avec... Quand vous avez la chance d'avoir encore vos parents, parlez avec eux, parce qu'il y a des trésors enfouis. Et des fois, une petite phrase, une conversation, ça peut aboutir sur quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on n'imaginait pas de sa famille. Et donc, moi, c'est grâce à toutes ces discussions avec mon père et ma mère que j'ai appris, que voilà... Donc, il vous en racontait. Oui. Vous avez eu la chance de pouvoir justement interroger vos parents de leur vivant, de leur parler de... Oui, oui, exactement. Moi, j'ai beaucoup questionné mon père. D'abord, je suis beaucoup allé en Algérie enfant. J'ai grandi, enfin, deux mois, quand mon père avait la chance d'avoir deux mois de vacances, on partait en voiture à 504 familiales. Le Tassili, El Jazaïr, on traversait la Méditerranée, c'était l'aventure. Et on passait deux mois... Vous avez fait le Tassili ? Oui, oui, j'ai connu le Tassili. Ça devait être la fin du Tassili. Ah non, mais le Tassili, vous... Non, pas le désert. Ah non, parce que je me suis dit... Non, non, non. Oui, le bateau. Malheureusement, oui, peut-être une prochaine fois le désert algérien, mais je rêve du désert algérien. Les plus grandes et les plus vieilles fresques au monde sont là-bas. Oui, mais on revient, il y a des tours opérateurs qui organisent maintenant en Algérie des voyages dans le désert. Ils ont beaucoup volé, se disant, beaucoup de peintures ont été volées. Donc vous, c'était ça vos vacances ? Vous partiez en vrai dans la 504 ? Oui, 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 j'ai connu comme des millions de Français, le départ, on traversait la France, on allait dormir, on arrivait assez de temps avant pour ne pas louper le train, l'avion, le bateau, pardon. On dormait dans la voiture, ensuite on voyageait pas en cabine quand les parents n'avaient pas les moyens d'acheter, de se payer une cabine pour 8 dans la voiture. Donc on voyageait comme ça sur les banquettes, c'était difficile, mais voilà, on savait qu'au bout il y avait le soleil, la Méditerranée et la plage. Et nos parents qui retrouvaient leurs parents à eux, donc c'était très émouvant. Et donc on a grandi dans cette histoire-là. Maintenant ça se fait en avion. Oui, oui, oui. On voit pas les choses arriver de la même façon, les odeurs, elles se diffusent pas de la même façon quand on est l'avion. C'est trop tapissé l'avion, il y a moins de sincérité, on voit moins de choses d'abord, on est au-dessus des nuages, alors que la plus belle des visions, c'est la première fois quand on quitte le port de Marseille, et ensuite on voit 24 heures plus tard arriver Alger-la-Blanche, ça c'est, on est marqué à jamais, et c'est pour ça que les juifs, quand ils ont quitté l'Algérie en 62, pour la plupart, pas tous, et ils regrettent cette vision d'Algérie-la-Blanche qui s'éloigne comme ça, et qu'ils savent qu'ils ne reverront jamais. Et nous c'était le contraire, on arrivait, on voyait Alger-la-Blanche, et on disait voilà, c'est là qu'on veut passer l'été, et c'est des souvenirs magnifiques quand on a un jeune gamin d'une dizaine d'années. Alors Mohand est originaire de Bouzoulême, c'est votre... Ça c'est le village des Bel-Kéblas, à quelques kilomètres... Ah c'est le village des Bel-Kéblas ? Oui je dis ça parce qu'en fait les villages en Algérie, il doit y avoir des centaines de familles, et toutes s'appellent du même nom, alors il y a le village des Bel-Kéblas, il y a le village des Houles de Bel-Kacem, il y a des villages des Oussadis, et donc nous c'est le village des Bel-Kéblas, à quelques encablures d'Elxer, qui est la ville... De la plateforme ! Oui, exactement ! De la plateforme, pour ceux qui s'en souviennent ! Oui, c'était la ville des Colons ! Exactement ! C'était la ville des Colons, c'était la ville où il y avait du goudron, où il y avait des lampadaires, il y avait des belles maisons, et quand on sortait de la ville d'Elxer, il y avait les bidonvilles, les méchitas, les petits villages, les douars ! Et mes parents ont vécu, il y a une photo, où c'est la vraie maison de mon grand-père, construite par mon grand-père, et que mon père a hérité, et qu'on a passé nos premières années de vacances là-dedans, sans eau, sans électricité, et ensuite mon père a eu la chance, le bonheur de construire, comme toute immigrée, sa maison, avec un étage ou deux, et là, c'était l'Amérique ! Alors, vous racontez qu'à la mort de son propre père, il a 14 ans, il est obligé d'aller travailler pour supporter la famille, et il va donc travailler dans une... alors c'était une ferme, une grande propriété agricole, à l'époque ! Oui, oui, c'est chez Lémoris que mon père a commencé à travailler à l'âge de 10 ans, quand son père est mort à la guerre, et donc il a été obligé d'aller travailler, et voilà, comme tous les paysans d'Algérie de l'époque, il s'attèle à retourner la terre, à s'occuper des animaux, à gagner sa vie comme ça ! C'était le départ le matin, et il n'y avait pas le car pour y aller ? Non, tout à pied, et il traversait donc ce village d'Elxer, où c'était complètement l'opposé de ce que lui vivait dans la misère, et c'est justement, je parle dans le livre de Camus, qui dénonce un petit peu ça, dans L'Est Républicain, et l'extrême misère de... Enfin, L'Est Républicain, c'est peut-être Algiers Républicain ? L'Algiers Républicain, pardon. L'Est Républicain, c'est... L'Algiers Républicain, et voilà, il a fait une série pendant quelques années, Camus a dénoncé la misère, où il dit qu'il y a des enfants qui se battent contre des chiens pour vider les poubelles, et pour manger ce qu'il y a au fond des poubelles, et c'est... voilà, c'était... C'était le quotidien des Algériens dans les Douarts. Oui, votre père qui allait donc travailler le matin, c'était combien de kilomètres ? A pied ? A pied, c'était au moins 6 kilomètres, oui. 6 kilomètres vallonnés, c'était pas goudronné, c'était de la pierre, c'était de la caillasse. Donc il arrivait déjà fatigué, emprunté, mais après, c'est l'habitude, il fallait se taire et travailler. Et vous racontez cette anecdote qu'avec l'argent qu'il avait économisé, il s'achète sa première paire de chaussures en cuir. Oui, c'était un rêve de pouvoir se chausser, parce qu'il a souvent marché pieds nus, ou alors avec des pots d'animaux qu'il rapiessait et qu'il trouait pour se faire des lacets. Et il nous racontait qu'il marchait avec des pots d'animaux récupérés, il perçait un petit peu le cuir, il mettait une ficelle et il marchait avec ça. Donc quand il a pu s'acheter une paire de chaussures, c'était pour lui, voilà. Qu'il va marchander d'ailleurs. Oui, qu'il va marchander. Vous racontez l'histoire de ce... parce qu'il y a la grande histoire qui rattrape votre histoire familiale, de ce marchand de chaussures juifs, qui... Alors c'est vrai qu'à l'époque du décret Crémieux, les juifs ont été déchus de leur nationalité en Algérie, et il avait été obligé de fermer sa boutique de chaussures. Oui, parce que c'est le régime de Pétain qui officiait à cette époque, et donc il est aidé le Sadoun, le boutiquier Sadoun qui vend des chaussures à toute la région. Et il va être aidé justement par les Algériens qui eux vendent quelques épices et qui vont essayer de l'aider à malgré tout vendre des chaussures dans leurs propres échoppes à eux, que c'est même pas des échoppes, c'était des petites, encore pire, des petits espaces où ils se mélangeaient tous. Et donc ils étaient là à vendre aussi les chaussures du juif Sadoun. Alors c'est là qu'il va rencontrer Raoul sur l'exploitation. Alors lui par contre, Raoul, c'est parce qu'il est puni qu'il va travailler à la ferme. Oui, on ne comprend pas ce qu'il fait là au départ, il n'y a que des... C'est un gol de riche ? Oui, alors ses parents sont aussi boutiquiers, ont la chance d'avoir... Ils sont tailleurs, ils rapiècent les robes, ils font un petit peu ce travail sur le textile. Mais ce n'est pas des gens aisés, c'est des gens qui sont humbles et qui travaillent avec ce qu'ils ont comme savoir. Et donc, oui, Raoul va mal se comporter à l'école et ses parents, pour le punir, vont le priver des vacances à Alger. Et c'est là qu'il va rencontrer dans les champs son ami, qui va devenir son ami intime, Mouande. Oui, et donc il va lui apprendre à lire et à écrire, puisque votre père n'avait pas accès à l'école. Ce n'était pas le... Beaucoup n'allaient pas à l'école. Il y avait très très peu d'enfants qui pouvaient, dans ces années-là, aller à l'école. Si, les fils de Kaïd, les fils de personnes qui collaboraient ou qui étaient dans les sphères de l'administration française, eux avaient la chance d'aller pouvoir étudier. Mais c'est pour ça que j'ai voulu aussi parler des pères blancs, qui heureusement étaient là dans ces moments-là, où ils soignaient, où ils apportaient un petit peu le savoir, ils faisaient classe dans des régions qui étaient inaccessibles. Et donc c'est comme ça que certains ont eu la chance de découvrir les livres pour la première fois. Ils n'étaient pas prosélytes, les pères blancs ? On a beaucoup dit que ces fois-là, ils étaient un peu... Non, 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 de ce que j'ai appris, franchement, ils étaient là pour leur propre religion, pour leur foi. Je n'ai pas le souvenir qu'ils aient d'avoir entendu... Ils n'étaient pas là pour évangéliser ? Non, non, non. Ce n'étaient pas des agents convertis ? Non, non, c'était une époque qui était difficile, c'était la guerre. Donc beaucoup ont pensé qu'ils étaient là pour évangéliser, pour apporter la religion catholique en Algérie. Mais il n'y a rien aujourd'hui qui prouve qu'officiellement, ils ont fait ça. Alors il y a un autre personnage dans votre roman, qui s'appelle Smaïl, qui lui, justement, va avoir la chance de rencontrer un père blanc qui va devenir son mentor, d'une certaine façon. Oui, c'est une belle rencontre que fait Smaïl. Il est complètement isolé dans son village et il va tomber malade. Et c'est un père blanc qui va venir à son chevet. Le père de Smaïl va aller chercher les pères blancs parce qu'ils ont des connaissances, des savoirs, sur toutes les questions, même vétérinaires ou médicinales. Et le père de ce Smaïl va aller chercher le père blanc et le père blanc va venir soigner le petit. Et en échant, il va lui demander, pas de le convertir, mais de lui dire au père, je veux que ton fils étudie et apprenne la langue française, etc. Et donc, par confiance, le père va lui dire, mon fils viendra chaque matin dans ton abbaye, apprendre ce que tu auras à lui apprendre. Alors c'est qui ce personnage de Smaïl, en fait ? Il a vraiment existé, lui ? Smaïl, non, c'est en fait un personnage typique de la révolution algérienne. C'est quelqu'un, voilà, c'est de Gaulle, c'est des personnages, ça peut être le général Amirouche qui est une personnalité algérienne aussi, un révolutionnaire. Donc Smaïl, c'est celui qui est né de rien et qui a œuvré justement pour stopper la fin de la guerre, la colonisation et l'envahisseur en Algérie. Parce que je raconte que la guerre, elle a commencé en 1830, mais beaucoup disent qu'elle a commencé en 1854, alors c'est faux. La guerre, elle a commencé en 1830. En 1830, et depuis 1830, l'Algérie était en guerre contre l'envahisseur français. Et Smaïl a fait partie de ces gens qui se sont soulevés et qui ont dit stop, stop à la révolution, stop à la colonisation. Allez, votre premier récit, c'est un récit, donc on va dire quoi, roman familial ? Ouais, alors je dis des fois pour ma musique, je dis c'est un Raymond ou un Rossi, ça part d'un récit, ça devient un roman. J'ai dû inventer le personnage d'Agathe qui va me permettre de faire la transition entre le vieux Kabyle et l'Algérie. Oui, donc je ne voulais pas qu'il me raconte à moi, mon père, mon père me l'a assez raconté. Donc comme vous l'avez dit, j'ai pris la peau de Agathe et j'ai pris la... Et Mande va lui raconter cette Algérie qu'elle, elle ne connaît pas du tout. Exactement, elle découvre, elle savait que sa mère était née en Algérie, mais sa mère ne lui a jamais parlé de sa rupture avec l'Algérie. Et ça, ça l'a travaillé. Et quand elle questionnait sa mère, sa mère ne lui répondait jamais. Et c'est jusqu'à cette histoire d'héritage, elle va dire, mais ce n'est pas à moi de venir ici devant ce notaire, c'est à ma mère, ce n'est pas moi qui hérite, ça devrait être elle. Parce qu'elle refuse l'héritage. La mère refuse l'héritage, elle va savoir en lisant le livre pourquoi elle envoie sa fille faire ce travail à sa place. C'est le book club de Zizek Belkebla qui est là pour nous parler de son premier récit qui s'appelle Monde et Raoul, l'arabe et le juif. Alors Monde, c'est Monde-Megbel, le juif c'est Raoul Ben Soussan. Votre récit est publié aux éditions du Bon Temps. Comment c'était au Bervillier au début des années 70 ? C'est étrange parce que, c'est ce que je discute des fois, on a retrouvé dans les cités populaires qui ont été construites au début des années 60 pour accueillir les rapatriés d'Algérie. Et ils se sont fait la guerre en Algérie. Enfin, pas les rapatrier contre les Algériens puisque c'était une guerre contre l'Algérie, contre la France et dont les juifs ont été quelque part une victime collatérale. Ils ont subi. Mais c'était une guerre, pas contre les juifs, c'était une guerre contre la France. Et donc dans les cités, dans ces années 70, on a retrouvé dans cette barre d'immeubles des juifs qui avaient quitté l'Algérie et des Algériens qui avaient quitté l'Algérie pour travailler. Et finalement, ils ont vécu ensemble dans ces tours d'immeubles, que ce soit à Sarcelles, à Aubervillia, à Créteil, ou dans toute la France, à Marseille, à Grenoble. Et ils se sont retrouvés dans ces barres d'immeubles à vivre ensemble alors qu'ils étaient tous ensemble en Algérie. Et c'était extraordinaire parce que nous, des souvenirs qu'on avait, on avait toutes les familles juives, quelques Antillais, beaucoup de Portugais, Italiens, Algériens. Et on vivait, c'était une rue, mais une rue verticale, où tout le monde voyageait d'étage en étage pour aller chez les uns, chez les autres. Et on se racontait, les mamans se racontaient l'Algérie, l'exil. Les mamans qui ont été obligées de quitter l'Algérie, les Algériennes, qui ont été aussi obligées de venir en France. Parce que leur mari était venu travailler en France. Donc elles ont été aussi, elles, déracinées de leur campagne algérienne. Et pour retrouver celles qu'elles avaient grandi avec, les familles juives, les familles de pieds noirs aussi. Voilà, c'était ça, les années 70. En jouant au foot, en bas des tours. Oui, donc c'est le bonheur. D'abord, mon père, quand il a eu l'appartement à la cité, Gabriel Péry, c'était pour lui l'aboutissement d'une vie. C'était enfin, c'était ça la France. C'est ce que je raconte. Louisa, sa femme, elle pleure de joie pour la première fois de sa vie quand elle rentre dans cet appartement, qu'ils ont réussi à obtenir de manière un petit peu... Il y a eu un bac chiche ? Oui, c'était déjà comme ça à l'époque. Il fallait donner quelque chose pour précipiter les choses parce qu'on ne pouvait pas vivre dans une cave. Ce n'était pas possible. Il en allait de la santé des enfants, etc. Donc, il fallait par tous les moyens trouver une solution. Et beaucoup ont trouvé des solutions grâce à des élus qui sont à soi intervenus, soit certains ont touché quelques pièces. Il fallait avoir sa carte au parti ? C'était mieux, dans cette banlieue rouge. Après, ce n'était pas la question pour les Algériens puisqu'ils n'ont jamais voté ni quoi que ce soit. Mais le Parti communiste a joué un grand rôle dans l'accueil de cette diaspora algérienne. Vous avez vendu, vous aussi, l'humain sur les marchés ? Non, j'étais trop jeune. Vous n'avez pas vendu l'humanité, l'humanité dimanche, les vignettes ? Non, je n'ai pas fait ça. Mais j'ai vu beaucoup de mes frères, des grands frères, des grandes sœurs qui, chaque dimanche, partaient faire du porte-à-porte pour vendre ce journal. C'était ça, on a oublié. Bien sûr, et puis il y avait de la presse à l'époque, mais il y avait aussi le Parti communiste qui régnait dans les banlieues. Et il ne faut pas cracher dessus, parce qu'à l'époque, ça nous a aussi permis de partir en vacances, de vivre des choses qu'on ne pouvait pas vivre à l'époque pour des enfants pauvres, etc. On a vécu aussi des bons moments. Il y avait des francs camarades. Mais c'est vrai que votre mère, quand elle découvre l'appartement, elle découvre enfin l'eau, l'eau chaude, les toilettes, le chauffage. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a mal vieilli. Mais à l'époque, c'était d'une incroyable modernité. Oui, exactement. Elle quitte sa cave, où les latrines sont dans la cour, où elle les partage avec les soulards. Et là, elle arrive, il y a trop de portes presque dans l'appartement. Même les placards font office, on pourrait y dormir. Tout est grand, spacieux. On est au huitième étage. On a vu, pour les plus chanceux, sur l'arc de Triomphe. C'est la France. Vous connaissez bien l'histoire de l'arc de Triomphe. Oui, de l'extérieur, je connais bien cette histoire. Vos parents avaient déjà eu des enfants en Algérie ? Non. Je ne fais pas la même chose que l'histoire du livre, alors. Non, non, oui. C'est pour ça qu'il vous pose la question. Elle arrive, parce que votre maman, celle Louisa, elle arrive avec ses trois enfants qu'elle a eus en Algérie. Exactement. Ce n'est pas notre cas. Nous, on est tous nés en France. Mais c'est le cas de beaucoup de familles qui sont venues avec des petits-enfants en bas âge. Et quelques-uns ont eu un destin tragique, comme je le raconte. Vous racontez l'arrivée de la drogue, en fait, dans les cités. Exactement. Et les ravages que ça a eus dans les années 80. Exactement. C'est, je crois, le premier drame des banlieues. C'est la drogue qui a ravagé des familles, décimé des familles. Et on ne pouvait pas, on ne peut pas raconter la France, la banlieue au Bervillier, sans discuter, sans traverser cette période compliquée de l'arrivée de la drogue dans les cités. Cette histoire, elle n'est pas écrite. C'est vrai qu'on n'en parle pas, parce que c'était vraiment tabou. Mais elle a décimé des familles. Oui, oui, oui. Beaucoup de familles ont été touchées par cette drogue qui est arrivée de Paris, Stalingrad. Et ensuite, des jeunes qui, déjà confrontés au chômage, à l'oisiveté, etc., se sont retrouvés pris dans cette maladie. Dans votre roman, Monde à deux fils, à des jumeaux qui sont très doués pour le foot. Et finalement, ils refusent qu'ils partent faire une grande carrière dans un grand club, notamment Saint-Etienne. Ça n'a pas été le cas de votre famille. Non, c'est le contraire. Vous êtes une famille de footballeurs. Tout à fait. Et ce que je raconte là, c'est vrai, c'est l'histoire de mes frères, sauf qu'eux, ils sont partis. Enfin, Youssef est parti jouer à Saint-Etienne et Karim lui a préféré reprendre un club qui végétait dans les bas-fonds du football amateur et qu'il était professionnel au Red Star. Et finalement, il est revenu prendre les rênes du club de foot et on est monté presque en deuxième division, nous, en presque dix ans. Et voilà, donc ça, c'était le beau côté de l'histoire, mais j'ai dû obliger et raconter. Mais vous avez connu des familles qui ont interdit aux enfants de partir dans des grands clubs ? Non, je n'ai pas connu des familles parce que c'était une chance, une opportunité. D'abord, c'était aussi quelquefois une bouche à moins à nourrir. Et quand on avait la chance de pouvoir envoyer son fils dans un centre de formation, bien que dans les années 70, ce n'est pas les centres de formation d'aujourd'hui. Oui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le rêve. Oui, c'est dans des familles d'accueil. Il fallait tomber sur une belle famille parce que c'était compliqué d'arriver comme ça, de quitter ses parents pour aller vivre chez des gens qu'on ne connaît pas, comment on allait être accueilli, etc. Mais c'était pour dire que nos parents ont tout fait pour nous protéger. Et en pensant qu'on allait partir très tôt de la maison, même pour jouer au foot, il y avait un danger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais une petite comparaison avec les parents d'aujourd'hui qui veulent à tout prix faire partir leurs enfants dans les centres de formation. Mais ça peut être aussi une difficulté. On voit beaucoup d'enfants qui souffrent de l'éloignement avec les parents. et ce n'est pas forcément un aboutissement. Là, on fait la parenthèse football. Mais est-ce qu'on est heureux quand on est footballeur à partir comme ça dans un centre de formation, quel qu'il soit, plutôt que de rester et de vivre des choses avec sa famille ? On est encore en construction. Et c'était mon cas à moi. J'aurais pu partir jouer au foot ailleurs. Et je ne me suis jamais senti capable de m'éloigner de mes parents et de mes frères et sœurs. Mais parce que vous aviez cette maturité-là, vous ? Parce que je savais que je pouvais être heureux ailleurs que dans le foot. Et malheureusement, aujourd'hui, on pense que pour réussir sa vie, il ne faut être que footballeur professionnel. Et alors que ce n'est pas forcément vrai. Moi, je côtoie aujourd'hui des footballeurs professionnels qui ont un mal-être, qui n'ont fait que ça dans leur vie. Ils n'ont parlé que de football. Ils ont certes de l'argent, mais est-ce que c'est l'argent qui va leur faire aujourd'hui être plus heureux ? J'en connais qu'ils sont très très malheureux, bien qu'ils soient riches. Et je veux alerter les parents et leur dire que ce n'est pas un aboutissement. Le football, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile de devenir médecin que footballeur professionnel. Footballeur, c'est une illusion. Il y a trop de monde. Et il y a trop de paramètres. Alors que devenir un étudiant, tout le monde peut le faire. Et ensuite, il faut travailler. Avec du travail, on peut devenir médecin. Oui, aujourd'hui, vous vous investissez votre temps auprès des enfants. Exactement. Des gamins, mais vous dites que s'occuper des enfants, c'est pour mieux surveiller les parents. Et c'est ça, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Parce que quand on voit les parents, on devine que l'enfant, il est entre, pas de mauvaise main, mais sur la question du football. Avec des parents qui le guident comme ça, l'enfant ne réussira pas dans le football. Parce que des parents, c'est un accompagnement d'abord, c'est un plaisir. Mais ce n'est pas forcément la vérité. Les parents ne disent pas que la vérité. Des fois, ils mentent à leurs enfants pour le pousser, le forcer, l'encourager. Mais il y a aussi une part de mensonge derrière tout ça. Et est-ce que l'enfant, en grandissant, va peut-être ressentir ce mensonge des parents qui l'ont poussé sur cette voie qui n'est peut-être pas la sienne au départ ? Et on voit des enfants qui ont quelquefois des troubles et qui ne sont déjà pas normaux à cet âge-là. On voit des enfants qui sont perturbés, qui sont trop sous pression pour ce sport. On ne sent pas de plaisir. Et quand on voit des parents, je comprends que l'enfant, il manque de joie dans son visage. Mais les parents, ils comprennent votre discours ? Certains, oui, certains comprennent. Mais aujourd'hui, vous savez, vous avez beau parler avec un parent, il y a trop d'émissions de télé de foot du matin au soir à la télé. On fait rêver les enfants. On ne pense qu'à la lumière, au spotlight, à l'argent, etc. Moi qui bosse sur des émissions de foot à Canal, souvent j'ai des discussions avec des journalistes compétents et qui comprennent qu'attention, on focalise trop sur des stars alors que 99% des footballeurs sont des amateurs. Et donc il faut à un moment redescendre et aller parler à ces gens d'en bas. Et voilà, parce qu'on ne peut pas vivre dans l'illusion. Il faut ramener les parents à la sagesse. Et on réussira plus à éduquer un enfant, c'est lui faire aimer la vie, pas le foot. D'abord être heureux dans la vie, et ensuite s'il est heureux à travers le foot, tant mieux. Mais pas le foot avant la vie. D'ailleurs, vous avez écrit ce livre en pensant aux jeunes générations. Donc c'est ça, c'est un livre de transmission. Exactement. J'ai voulu écrire ce livre parce que... D'abord j'ai voulu le faire court, vous avez vu, ça se lit très rapidement. Je ne suis pas historien, je n'ai pas voulu rentrer. Je suis rentré dans quelques détails pour comprendre un petit peu le soulèvement et c'était normal de le dire et de l'écrire. Pourquoi les Algériens se sont soulevés ? Ils ne pouvaient pas admettre ce qu'ils subissaient, la colonisation. Aucun pays n'aurait pu subir ce qu'ont subi les Algériens. Donc il fallait qu'ils se soulèvent. Et aussi pour les nouvelles générations, on a beaucoup de familles, d'abord mixtes, avec souvent des parents qui sont africains, français, etc. Et j'ai voulu leur dire qu'en grandissant, peut-être que vos parents n'ont pas connu l'histoire de l'Algérie. Donc moi je vais essayer de vous donner des ficelles, des clés, pour que vous sachiez d'où viennent vos grands-parents. Parce que certains n'ont pas eu la chance de connaître leurs grands-parents. Et aussi, des propres parents qui n'ont pas discuté comme moi, comme moi j'ai pu le faire avec mon père, beaucoup ne l'ont pas fait avec leur papa ou leur maman. Donc j'ai voulu l'écrire pour eux. Et ensuite, oui, je raconte que c'est aussi les attentats de 2015. Quand j'ai vu l'hyper-cachère, etc. J'ai dit, comment on en est arrivé là ? Donc j'ai voulu, moi, dire, voilà comment nous, nous avons grandi dans les quartiers dans les années 70, ensemble, avec une fraternité, une amitié entre toutes les origines. Et qu'on n'était pas musulmans, juifs, catholiques, ou quoi que ce soit. On était des amis, quelles que soient les religions et nos cultures. On vivait tous ensemble. Et aujourd'hui, on le regrette dans les quartiers. Parce que c'est le fait aussi des politiques. On a quand même installé toutes ces familles aux mêmes endroits, etc. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à changer. Et dans votre livre, c'est la voix de Mohand qui raconte cette histoire, en fait. C'est lui le passeur, le passeur de mémoire. Exactement. Mohand, c'est celui, c'est le vieux à qui on vient, c'est le vieux professeur à qui on vient prendre la leçon. Et qui vient nous dire, écoutez, moi, c'est simple, je m'en fiche comment tu parles, Mohand. Tu ne parles pas bien français, mais ce n'est pas ta congélaison. Il a un fort accent qu'habille, même dans votre livre. Oui, exactement. C'est important pour moi de dire que, voilà, parce que mon papa ne parlait pas bien français, il est un alphabète, etc. Mais il arrivait à nous faire vivre ses émotions. Quand il mangeait un fruit, une figue de barbarie, on avait le goût de la figue de barbarie dans la bouche. Et c'était un don. Il avait un don d'orateur, maman, c'était la même chose. Elle nous racontait, parce qu'elles ont grandi, ils ont grandi dans des petits villages. où le soir, on racontait des légendes, des histoires. Heureusement pour eux, il n'y avait pas l'électricité, encore moins Internet, etc. Donc, tout sortait de l'imagination. Et il ne fallait pas être cultivé pour savoir raconter des histoires. Aujourd'hui, il faut ramer pour savoir, on manque l'imagination. Mais c'est rare, parce que vous décrivez une génération qu'on a beaucoup décrite sans émotion, justement. Souvent avec des pères qui étaient très réservés, qui ne parlaient pas, qui ne montraient pas trop d'affection. Et puis, ce n'est pas le cas. Non, c'est faux. En fait, il y a des gens qui ont écrit sur ça. Et donc, on a cru ces gens qui ont écrit leur livre, parce qu'ils avaient, eux, leur père ou leur maman, ou leur père plutôt, qui manquait d'affection. C'est ça, c'est beaucoup ce qui a été raconté. Oui, c'est beaucoup ce qui a été raconté. Et moi, je m'inscris en faux. Je dis qu'il y a beaucoup aussi de parents qui ont parlé à leurs enfants, comme le mien. Mes voisins, j'ai grandi avec mon père, mais j'ai parlé avec le père de mes voisins, de mes amis. On parlait, et c'était de la joie de vivre. Après, dans les appartements, je ne sais pas ce qui se passait. Mais en tout cas, il communiquait beaucoup. Et c'est Isaac Belkebla, qui est notre invité aujourd'hui, pour nous parler de son premier roman, s'appelle Mande et Raoul, l'arabe et le juif, aux éditions du Bon Temps. Vous êtes un homme de valeurs, on en parlait hors antenne. Quelles sont vos valeurs humaines, je veux dire, à vous, qui sont importantes ? Écoutez, moi, je prône une France républicaine, unie, solidaire, où chacun trouve sa place. Quelle que soit sa couleur, ses origines, son milieu social. J'oeuvre à mes propres moyens, à ce que chacun soit heureux d'être français. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop de parasites qui viennent polluer les mentalités des uns et des autres, des plus fragiles souvent, avec des questions qui sont politiques et non existentielles. Donc, moi, je prône des valeurs d'humanistes. Et voilà, je veux que tout le monde ait un objectif dans la vie, quel qu'il soit, et qu'il croit surtout en ses chances, aux valeurs républicaines. Vous avez combien de vie dans votre vie ? La vie est faite de rencontres, et j'ai la chance. J'ai eu une première carrière de footballeur professionnel. Ensuite, j'étais comédien par le fait du hasard. On m'a proposé des rôles. Dans le hasard, non, ça n'existe pas, ça. J'ai fait un court-métrage avec un ami qui a été remarqué par un agent, un agent qui m'a dit « je te prends dans mon équipe ». J'ai passé dix années à faire des castings, et j'ai fait des rôles. Et sauf qu'à un moment, je me suis réveillé, je me suis aperçu que les rôles qu'on me donnait, c'était souvent des rôles d'arabes de service, en gros. Et donc, j'ai arrêté. J'ai dit à mon agent « non, je ne vais plus dans ces rendez-vous-là, parce que je ne peux plus accepter ça. » Mais le malheur, c'est que moi, en refusant le rôle, il y a un autre qui va le prendre, et qui va jouer le rôle que moi, je n'aurais pas voulu jouer. Mais bon, c'est la règle du jeu. Et donc, j'ai fait ça, j'ai arrêté de le faire. Et ensuite, voilà, j'étais délégué. Vous avez été quand même dans la série culte. Oui, « Plus belle la vie », à Marseille. Voilà, c'était rigolo. C'était déjà en 2008, le temps passe. Kamel Sunni. Oui, c'était un beau personnage. C'est beau. Et pour l'anecdote, moi, j'étais content de faire cette série, parce qu'on me proposait un rôle qui était pour une fois, qui se défendait, avec un jeune qui avait envie de sortir, de travailler, avec une idée de vie bien définie. Et cette émission cartonnait le soir avec 6 millions et demi de téléspectateurs, tous les soirs. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, c'était... incroyable, incroyable. Et donc, ils sont tombés, les scénaristes, ils sont tombés dans ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire des séries, des énigmes policières. Et mon rôle, qui était dévolu à une histoire, voilà, qui avait envie de s'en sortir, qui travaillait dans le café, peut-être même avec une histoire d'amour, avec une actrice, etc., qui se défendait, donc... Eh bien, non, il a fallu qu'à un moment, ils écrivent une énigme policière dans laquelle je me suis retrouvé, et qu'on m'a assassiné dans la série. Parce que les gens réclamaient ça. Vous l'avez passé combien de fois, le casting, pour publier la vie ? Alors, la série a commencé en 2004, j'étais en finale pour le rôle d'avocat, un très beau rôle d'avocat, donc j'étais content d'y aller. Ils m'ont refait revenir une deuxième fois, une troisième fois pour un autre rôle. La quatrième fois, je leur ai dit, non, je ne veux plus venir. Non, non, mais s'il te plaît, là, c'est bon, c'est pour toi, etc. Je leur ai dit non, et puis, voilà, ils m'ont dit... Ah, vous avez été recalé trois fois avant... Trois fois, et avant que... Donc, vous avez voulu, là ? Oui, oui, parce que c'était des rôles qui se défendaient à chaque fois, donc je voulais y aller. Et donc, quand j'y suis allé la quatrième fois, je ne voulais pas y aller, ils m'ont forcé à venir, etc. Donc, j'ai dit, bon, ok, si je viens, c'est pour le faire. Ils m'ont dit, ok, tu le fais. Ok, j'y suis allé, et finalement, l'histoire était bien pendant un mois, un mois et demi, et ensuite, voilà, il fallait répondre à la ménagère qui regarde sa télé, et le sang, l'appel du sang m'a fait passer de l'autre côté. Mais c'est dommage, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis aux jeunes qui ont des... Dans les quartiers, dans les cités, vous avez des outils, vous pouvez écrire vos séries, vous pouvez tout faire tout seul, ce n'est pas comme nous à l'époque. Il y a 20 ans, il nous fallait une caméra à 40 ou 100 000 euros pour faire un moyen-métrage ou un court-métrage. Aujourd'hui, cette nouvelle génération va plus vite, et ils ont les outils, donc écrivez vos rôles, produisez vos films, allez-y, n'attendez rien des autres, faites, racontez. Et c'est ce qui se passe, il y a un nouveau mouvement qui s'enclenche en banlieue, et c'est très bien. Vous n'auriez pas pu rester footballeur toute votre vie ? En fait, j'ai joué au football, mais... C'était étroit pour vous, c'était... Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si j'aurais été aussi épanoui et heureux en jouant au football. Et quand je vois la fin de carrière des joueurs de foot, je me dis peut-être que ça aurait été la mienne. Des gens qui ne savent plus quoi faire après 35 ans, ils ont l'impression d'avoir perdu une jambe. Et moi, je savais que je n'allais pas être heureux que dans le foot. Donc j'avais besoin d'aller découvrir d'autres horizons, d'autres personnes, et c'est ça qui m'a aujourd'hui forgé ce caractère. J'ai une petite notoriété qui me permet de travailler à la fois dans de l'administration, ou dans la culture, ou dans le sport. Et si j'étais resté que dans le football, j'aurais fait quoi ? Entraîner ? Mais ce n'est pas très rigolo d'entraîner. Parler que de système de foot, 4-4-2, 4-3-3, c'est chiant. Et consultant, comment vous avez... Parce que là aussi, comment est-ce que vous êtes arrivé à être consultant ? Aujourd'hui, vous êtes consultant sur Canal+. Parce qu'en étant joueur professionnel, notamment en Ile-de-France, on rencontre beaucoup de journalistes pendant sa carrière. Et donc on arrive à discuter avec eux, et souvent ces journalistes-là ont des rôles, prennent des postes à responsabilité. Moi, c'est Laurent Jaoui qui m'a contacté, que j'ai recroisé, qui venait voir les matchs d'Aubervilliers. Moi, j'ai joué aussi au Red Star avant, donc c'est un passionné de football et qui a gardé justement cette vision banlieue, etc. Laurent Jaoui, c'est quelqu'un qui est vraiment très intéressé par ce qui se passe dans les quartiers, etc. Il a compris qu'à la télé, on avait besoin aussi d'avoir cette... que la télé représente un petit peu la France de tous les quartiers, de tous les horizons, de la campagne, etc. Mais aussi des quartiers. Et donc il m'a proposé de venir commenter des matchs de Youth League, la Ligue des Champions des Jeunes. J'ai commencé par faire ça. Tu as étouffé en tant que consultant à peu près. Oui, oui, j'ai commencé avec les jeunes puisque étant éducateur, on m'a demandé de commenter les matchs de jeunes. Donc j'ai commencé par ça et puis ensuite les matchs de national puisque j'ai joué en national et maintenant je commente le foot anglais. Je suis content parce que ça me permet de progresser aussi. Et puis je fais des belles rencontres à Canal+. Il y a des Grégory Novak, David Barou, Patrice Pilven sont des gens qui sont là depuis longtemps et qui offrent des opportunités à des gens qui sont comme moi issus du football mais aussi proches du populaire. Moi je représente, si vous voulez, il y a des figures emblématiques à Canal+, qui sont à Samir Nasri ou à Bitbay. Et moi je suis la caution quartier. Et c'est bien de mélanger tout ça parce que le football, je le disais tout à l'heure, avant d'être dans la lumière, on est tous des enfants d'en bas et moi je représente les quartiers. L'actualité de la JSK, vous la suivez ? Pas trop, j'ai hâte de découvrir leur nouveau stade là. Je suis passé devant il n'y a pas très longtemps mais oui, c'est le club emblématique. Alors aujourd'hui, à quoi ça répond, ce besoin d'écrire pour vous ? Pourquoi est-ce que vous écrivez ? Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous vous posez la question ? Non, en fait, moi quand je me suis mis à écrire, je ne pensais pas que j'allais aller au bout d'un truc. Et c'est surtout pour dire aux gens que tout le monde peut le faire en fait. Écrire, même on n'a pas besoin d'être publié, mais écrivez vos souvenirs, vos mémoires et mettez ça sur une feuille de papier. D'abord, ça fait du bien d'écrire. On n'a pas besoin d'être un écrivain pour écrire. On ne sait pas si on va le devenir. Mais en tout cas, c'était pour dire aux jeunes, mettez-vous, prenez une plume, prenez un stylo. On ne sait plus tenir un stylo. Il y a la jeune génération, voilà, à deux index, un téléphone au bout des index et on ne sait plus trop travailler. Donc, moi, c'est un besoin qui... C'est-à-dire que vous écrivez encore au stylo ? Une partie au stylo et après à l'ordinateur. Ou des fois directement à l'ordinateur. Mais j'ai besoin, quand on a des idées, des fulgurances, ça nous passe, c'est toujours avoir un petit carnet où on écrit des choses, ouais. Mais c'est un besoin pour vous ? Non, ce n'est pas un besoin. Non. Non, non, ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire. Sinon, je ne me suis pas bien. Par contre, quand je le fais, je suis dans un état d'extase. Je comprends les gens qui disent non, mais je m'enferme dans un truc. Je pars à la campagne, m'isoler, sans bruit, sans rien. Je sais maintenant de quoi ils parlent. Parce que moi, je me suis isolé des journées. J'oubliais d'aller faire des choses importantes. Parce que j'étais en train d'écrire, aller chercher des enfants à l'école. J'oubliais plein de choses. Du matin au soir, j'étais à fond dedans. Et c'est impressionnant, c'est incroyable l'émotion que ça procure. Surtout que quand on fait remonter des souvenirs comme ça, finalement. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est tout remonte. Des fois, on a du mal à écrire une page. Et des fois, on ne s'arrête plus. On ne peut plus décoller les doigts de l'ordinateur. Tellement, on est dedans. On revoit, on revit. On a nos parents qui sont encore présents autour de nous. On a des odeurs. Tout revient. Et c'est ça. Voilà, c'est tout ça qui revient à nous et qui est complètement incroyable. Je vous souhaite à tous de pouvoir poser vos mains sur un ordinateur ou prendre un feutre et un stylo et écrire. Et alors, Agathe, comment elle va découvrir l'Algérie ? C'est peut-être... Puisque finalement, cette Algérie, elle la fantasme, on la lui raconte. C'est ça. Et elle se l'approprie parce qu'elle fait partie de son histoire familiale. C'est ça. Il faut qu'Agathe et sa mère aillent voir l'Algérie. Sa mère qui est partie, on l'a compris dans le film parce qu'il s'est passé à un événement tragique. Elle a dû partir en France de manière précipitée. Mais elle a une rancœur. Et elle n'a pas revu son père. Et oui. C'est ça. Et elle a une rancœur contre l'Algérie, la mère. Je ne l'ai pas trop écrite. J'avais tellement de pages. Mais à un moment, j'ai dû à un moment tailler, etc. Mais elle a une rancœur contre l'Algérie. Elle aurait voulu rester, la mère de Agathe, en Algérie. Et on l'a arrachée à l'Algérie. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans ce retour en Algérie. Alors que Raoul, lui non plus, n'y est pas retourné. Raoul, il n'y est pas retourné. Il a fait des voyages. Oui, la décennie noire, bien évidemment, il aurait pu y retourner parce qu'ici, il a des amis algériens. Il s'investit dans une association d'entre les deux rives, etc. Mais le timing n'a jamais été bon pour lui, le pauvre. Il en a été empêché plusieurs fois, dont la dernière avec son ami Smaïl qui va lui dire « Non, ce n'est pas le bon moment, t'inquiète. T'inquiète pas, vu que tu vas revenir, mais pas aujourd'hui. » Et il revient pour sa dernière demeure, puisqu'il est enterré. Il revient. Il revient. Dans le carré juif. Il va revenir en Algérie. C'était l'objectif de sa vie sur Terre, c'est d'être enterré là où sont ses parents. Et beaucoup de juifs rêveraient d'être enterrés en Algérie. Et beaucoup même ont... Moi, j'ai discuté avec des familles qui sont heureuses que leurs parents soient enterrés en Algérie. Avant 1962, ils étaient presque contents que les morts décèdent avant en Algérie. Pour pouvoir les enterrer en Algérie. C'est la promesse que le monde lui faille. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Dans votre livre, pour ceux qui le liront, Moande et Raoul, l'arabe et le juif, aux éditions du Bon Temps. Tiens, montrez-le à la caméra. Hop. Voilà. Puisque l'émission sera filmée, vous la verrez sur YouTube. Comme vous écouterez cette émission sur BordFM.net en podcast. Mais je vous rappelle que les émissions de BordFM sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast aujourd'hui. Donc, profitez-en. Merci. C'était un plaisir que de parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe. Et passez un très bon dimanche sur BordFM.